Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Et il y a près de lui deux oliviers, en le passé, quatre, et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi. Qu'est-ce que signifie ces choses, Monseigneur ? L'ange qui parlait avec moi m'a répondu. Qu'est-ce que signifie ces choses, Monseigneur ? J'ai dit, non Monseigneur, alors qu'il l'a pris et m'a dit, c'est ici la parole qui est l'éternel adresse à Zoromabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Mais c'est par mon esprit qu'il l'éternel désarmé. Qu'est-ce que signifie ces choses, Monseigneur ? Les mères de l'éternel ont fondé cette maison. Le mères de Zoromabel ont fondé cette maison. Et ces mères lâchèvrent. Et tu sauras que l'éternel désarmé m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de feu de commencement, se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zoromabel. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons avec une autre écriture de Tite, chapitre 2, verset 1er. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute l'explication à toutes ces écritures. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute l'explication à toutes ces écritures. Je crois que vous êtes dans la joie. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ ajoute. Moi, je vous souhaite un maximum de l'éternel désormais. J'avais dit que le Seigneur Jésus-Christ est dans la fête. Je vous dis de l'éternel désormais. Mais nous sommes dans la fête J'ai dit ça pour que tu ne sois pas dans la tristesse Parce que c'est le Seigneur qui résout les problèmes Il fait les choses même à ton insu Quand tu ne connais pas Le Seigneur est en train de combattre pour toi Le Seigneur est en train de te donner des victoires Là où parfois tu étais piégé Mais le Seigneur enlève ces pièges Pour l'amour qu'il a pour toi Mais toi tu ne sais encore rien Parfois tu géris parce que tu n'as pas d'argent Mais le Seigneur sait qu'il va t'en donner Et c'est d'abord que maintenant tu dois passer d'abord toutes ces étapes Il fait toutes choses bonnes à son temps Tout ce que le Seigneur fait est bon Et le Seigneur connaît tes besoins même plus que toi-même Raison pour laquelle il fait au délai Et c'est que maintenant tu lui demandes en prière C'est pourquoi il faut te réjouir de ce Dieu-là Il ne t'abandonnera jamais quand tu viens de les chanter Il faut que ce chant-là soit le fondement même de ta vie Moi je veux des gens qui chantent et qui réalisent les paroles de ce chant-là Non, qui chantent et qui réalisent les paroles de ce chant-là On dit qu'il ne me quittera jamais Il ne me laissera point ici tant que j'ai la voie Il est mon appui dans le tourment Cette parole-là est certaine Jésus-Christ est la pluie dans le tourment C'est vraiment la parole de la vérité Même si tu es dans les combats C'est lui qui te garde C'est lui qui assure la victoire Souvenez-vous des trois ébrés dans la fournaise ardente Souvenez-vous des trois ébrés bleus Dans la fournaise ardente On les avait jetés Espérant qu'ils seraient calcidés Il est à Paris un quatrième homme Il est à délivrer de la puissance du feu Et la Bible nous dit C'est seulement parce qu'ils avaient la foi Précédemment j'avais prêché ici sur la foi Et forçons-nous d'entrer dans les repos On a vu montrer qu'on y entre par la foi Et par cela On avait parlé des trois hébreux Avec la foi qu'ils avaient Ils ont éteint la puissance du feu L'enseigneur a été pour l'appui dans le tourment C'est le chant que tu viens de chanter C'est pourquoi Même si tu as des combats Par-ci par là Ils n'arrivent pas à déteindre parce que tu as un appui qui ne le savent pas Par-ci par là Il n'arrive pas à déteindre parce que tu as un appui qui ne le savent pas encore Il a déjà parlé de l'éternel Il dit qui est l'éternel Pour que je l'aise à lui Pour que je laisse Israël partir Mais vous voulez connaître qui est l'éternel L'éternel s'est révélé maintenant en lui par des frappes Parce qu'il a perdu son fils Et même malgré cela Il poursuivait toujours Israël Après les avoir laissés partis Il poursuit encore Israël La mer s'est ouverte Ils sont entrés Israël a traversé Les pharaons poursuivis Les pharaons en lundi La Bible est dit L'éternel Il est de Yahweh Il est de la colonne de l'Elué Il est de la colonne de l'Elué L'éternel est de l'Ama Il a regardé la partie de la colonne de l'Elué Il a regardé les camps des Égyptiens Il a regardé les camps des Égyptiens Il a ôté les roues de l'Evcha Il a monté les roues de l'Evcha Il a mis en désordre les camps des Égyptiens Il a dit qu'il a mis en désordre les camps des Égyptiens Il a réalisé maintenant cet temps-là Les gens ici n'étaient pas seuls Ils étaient avec l'éternel et l'éternel C'est moi qui ai dit vraiment du site Ils étaient pris au piège Pour milliers de la mer Ils étaient déjà entrés Ils étaient tous les pourcents Ils avaient fouillé les camps des Israéliens Il avait des relations combats pour eux Mais c'était trop tard Ils ont regardé les chemins qu'ils avaient déjà fait À dire que tu lui dis But face auxعد get us Ils pensent toujours Ils sont déjàites des ordres Au milieu de la mer Aidan De la laorie Je l'ai regardé On vient à dire Je l'ai entendu Fabien La my dream C'était pas Le nouveau Ceux-ci Et anecdot se les gens qui perdent les coups de l'air le pays de l'air les gens qui ont fait le choix ils se sont rencontrés pour sortir de la mer mais c'était trop tard les gens qui perdent la mer la terre s'est enfermée et tous sont morts et tous sont morts ils ont rempli au milieu de la mer ils ont été pris en piège ils ont été pris en piège ils ont été pris en piège les seigneurs se servent d'Israël comme ils n'ont pas pour les attraper ils ont été pris en piège ils ont été pris en piège mais c'est ceux qui les aînés aussi te voient c'est pour ça qu'ils te voient aussi tu es faible tu n'as rien tu n'as rien c'est comme si tu es toujours comme ça parfois tu travailles quelque part tu vas voir avec les gens de loge ils sont des questions occultes mais propose parfois d'y adhérer mais tu ne veux pas parce que c'est un piège pour eux vous êtes tous ceux qui ont été pris en piège c'est tous tes pièges pour eux ils n'ont pas encore qu'ils reprissent les bloods alors ils seront frappés ils ne font pas peur de rien vous pouvez me faire plus de deux poissons parce que le Seigneur va ouvrir la mer rouge quand vous voyez 선생님 ving Trust vous devez vous abonner à la mer rouge et vous devez que vous abonner à la mer rouge vous devez que vous abonner à la mer rouge vous devez que vous abonner si vous abonner à la mer rouge vous devez que vous abonner à l'итель Okecific cette manière de vous abonner à la mer rouge vous devez bien l'argent Mais quand Moïse a regardé dans la prophétie, il a dit qu'il parlait souffle des narifs. Mais ces gens se sont amoncelés. Qu'est-ce que le Dieu puissant ? Qu'on n'a même pas chiflé. Qu'on n'a même pas chiflé. On a seulement soufflé par les narines Et les gens se sont séparés Quelle puissance, frère Quelle puissance Tu n'as pas l'intérêt d'avoir peur Aie la foi en Dieu Mais comment ton sort à l'éternel Mais en lui ta confiance Il agira Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Là où tu avais des problèmes Qui te donnent des solutions au nom de Jésus-Christ Là où tu avais des combats Qui te donnent la victoire au nom de Jésus-Christ Là où les couches C'était qu'il avait contre toi Que le Seigneur les anéantise au nom de Jésus-Christ Il est venu pour tes combats Qu'il puisse être dispersé au nom de Jésus-Christ Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Il est venu pour tes combats Il puisse être dispersé au nom de Jésus-Christ Il est venu pour tes combats Il est venu pour tes combats Il ne peut pas être pas pour l'Éternel Il n'y a pas parlé de Jésus-Christ qui 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 au rejet n'aie parce que c'est l'éternel qui est le soutien des maîtres et c'est là aussi les paroles et qui se répètent à tout moment d'Afrique les paroles des hommes sont nulles les paroles des hommes sont nulles toi tu as Jésus Christ et c'est tout pour toi et c'est tout pour toi nous sommes dans notre enseignement nous le poursuivons les choses conformes à cette doctrine on avait dit on prêche ça parce que la Seine est doctrine et c'est l'enseignement qui purifie l'homme qui fait que l'homme devienne sain de bonne santé et en dehors de cet enseignement qui est la Seine doctrine toutes les doctrines sont des doctrines pernicieuses et qui détruisent les vies des gens c'est pourquoi on doit prêcher sur la Sainte doctrine et c'est bien écouter la milagisie à pecto et l'enseignement si tu l'écoutes et tu les mets en pratique ta vie sera purifiée sanctifiée auprès de mon Dieu il faut éviter des enseignements qui concrétisent la foi il faut interdire des gens qui le prêchent dans l'église parce que les gens qui tiennent les têtes qui se courent avanceront toujours dans la vie de la piété et leurs paroles ont rangeront comme la gangrègue et qui évoluent à partout la gangrègue la gangrègue on avait dit c'est une plaie infectée qui dévore les corps non, ce n'est pas un mauvais enseignement il y a une fausse parole c'est comme une gangrègue il faut que tu le coupes ça va commencer à détruire ta vie et pour le combat à tout enseignement qui est concrète à celle de ton pays les enseignements qui plus tard vont emmener des gens dans une mauvaise vie qui n'est pas celle de Dieu comme j'ai écouté quelqu'un dire dans la télé un serviteur de Dieu entre qui et même et que moi ça je n'ai pas besoin de nous je lui ai posé la question tu chantes aussi la musique profale et oui je la chante aussi je l'écoute ce sont des belles musiques et j'apprécie même ces musiciens là et le journaliste lui a posé encore la question et ces gens là s'est rensovés il dit oui pourquoi pas il s'est rensové un bien enseignement qui est une gangrègue ça va détruire la vie de plusieurs parce que nous dans la foi en Jésus on est donc chanté que les gens qui élèvent les seigneurs on chante pour celui qui est le vainqueur qui a vaincu et celui qui a vaincu c'est Jésus-Christ c'est moi non mais c'est lui Jésus-Christ et de tels enseignements plus tard ça va amener les gens dans les concubinages et de suivre des impédicités et de suivre des impédicités et de suivre des impédicités sans plus de dix millions aux propres aux richesses 1 2 3 5 3 4 les personnes à fermer la bouche parce que les paroles est fort comme la gangrène il a dit et là-bas même on ne fait pas mention de Dieu Salomon a chanté pour sa femme et la femme aussi a chanté pour Salomon la cinture qui est contrainte à la foi à l'enseignement des apôtres parce que nous savons que dans la foi en Jésus Christ la loi, les psaumes et les prophètes sont des enseignements dans ces chambres-là il y a des enseignements il y a l'explication donnée au peuple ce ne sont pas des simples choses que tu dois chanter à ton époux ou à ton époux non parce que la Bible dit ce mystère-là est grand par rapport à Christ et à l'Église c'est pourquoi nous prenons aux Syriens même les livres des cantines des cantines ce ne sont pas des livres des amoureux non mais il y a des prédicateurs vos prédicateurs ils s'en servent pour égarer plusieurs ou pour justifier les mâles ils ne prêchent pas la sainte doctrine pourquoi on avait dit on doit parler de cela mais ça se prend chez vous dans la maison de Dieu et l'Église du Seigneur c'est pourquoi on avait lu l'écriture de Zacharie chapitre 4 là-bas on est en train de montrer au prophète Zacharie un chandelier qui était surmonté d'un vase alors ces vases-là avec l'huile pour la transmettre dans les chandeliers ce n'était pas un simple vase comme j'entends les autres dit non c'est un réservoir d'huile mais qu'est-ce qu'on dit en ce temps-là c'était l'État après le retour de la captivité de Babylone et ils étaient connus par Zorobabel et Josué le fils de Josadat ils étaient en train de bâtir la maison ou de rebâtir la maison de l'Éternel la maison de l'Éternel que Salomon avait construite la maison de l'Éternel qui était détruite vous allez lire dans les livres de l'Éternel vous allez aussi lire dans les livres de Nehemi ce sont des mêmes époques ce sont des livres de même époques même avec les livres d'Éternel ils sont arrivés à un moment où ils avaient arrêté les travaux de la maison parce qu'il y avait l'opposition des nations maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé ? maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé ? il y avait un saint révélé au prophète Zachary et lui a montré un chantelier surmonté d'un vase les chanteliers étaient tout dehors il y avait les vases il y avait aussi des oliviers de Paris et d'autres ils ont dit qu'il s'est passé là-bas Olivier, Mibale, Nangam, Bomo, Koppé, Moussoussou maintenant on pose la question au prophète on dit prophète alors il me s'est passé qu'elle voit dessus il dit je vois un chantelier surmonté d'un vase avec des conduits et des habits 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 et tu sais-tu ce que ça signifie ? il dit non je ne sais pas mais non non j'ai commencé à lui expliquer il dit si c'est la parole qui est adressée à Zorobabel il dit ce n'est ni par la force ni par la puissance mais par l'esprit de l'éternel il dit les mères de Zorobabel ont fondé cette maison mais le mot qui est Zorobabel était mon bonheur et les gens de Zorobabel sont la chèvre mais pas ma femme qui est Zorobabel est aussi une chaleur qui est-tu le grand mental devant Zorobabel ? je ne sais pas mon naine aux amis n'ont pas de Zorobabel tu sais rappel on voulait expliquer quoi ? il a chanté donc il était question là c'était la personne qui était Zorobabel et Zorobabel qui bâtissait la maison parce que Zorobabel c'est l'image du fils c'est le fils Jésus-Christ lui-même il était en train de bâtir la maison de l'éternel mais il y avait l'opposition devant lui l'opposition des rois des personnes des nations qui les empêchent de les passer et Zorobabel n'a pas de pers mais le Seigneur lui fait voir à mon prophète Zacharie un vase sur qui surmonte les chandeliers et le Seigneur est-ce que le Seigneur est-ce que le Seigneur est-ce que le Seigneur est-ce que l'œuvre sera achevé ? il y a le Seigneur qui s'est possible pour la puissance de l'homme pour bâtir la maison de l'éternel pour bâtir la maison de l'éternel pour bâtir la maison de l'éternel et pour bâtir la maison de l'éternel on ne parle pas encore comme Israël on parle comme l'église du Dieu car après la chute il y a le ré réveillant l'expiration Il y a le répartissement de la maison en versée. Mais cela s'est fait. Et quoi il y a ? En versée, c'est quoi il y a des trucs ? Parce qu'en Adam, on avait péché. C'est comme Israël qui a péché lorsqu'il était dans le carat. Et la maison devait être détruite. Il fallait qu'il y ait la captivité. C'est comme ça que l'on était sous le péché. Mais l'Éternel provenissait par la bouche d'Esaïe. Il dit, il dit, consoler mon peuple. Il dit à Jérusalem que sa servitude est finie. Et que son péché ou son iniquité a été expiée. On comprend par là. Mais lorsqu'il y a la fin de la servitude, Il y a aussi l'expiation de la vérité. Comme des retours de la captivité. Il y a l'expiation qui a été faite. C'est comme le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Il y a la victime expiatoire. Il y a la victime expiatoire. Mais après cela, il doit y avoir le répartissement du temple qui est détruite. C'est la maison de Dieu qui est l'Église. C'est pourquoi il est écrit, vous êtes la maison de Dieu. Quand nous comprenons, il y a aussi un Zorobabel. Un homme de la tribune de Shida. Il est en train de rebâtir l'œuvre. Et c'est lui, Jésus-Christ. C'est lui qui commence l'œuvre. Et qui va l'amener à la perfection. Alors vous saurez que la parole que nous avons est une vérité. Vous savez qu'on a venu au prophète Zacharie. Lorsque l'œuvre sera finie. Mais pourquoi nous lisons ? Aujourd'hui, il y a une maison. La maison comme l'Église. La maison qui est en train d'être rébâtie. L'Église de Dieu. Par Jésus-Christ. Les véritables de Shorobabel. Et cette maison-là parviendra à la perfection. Et nous, nous sommes comme les pierres de la maison. Pourquoi nous prêchons la maison des dieux ? Est-ce que les choses qu'on forme à la Seine de qui se prêchent dans la maison des dieux ? C'est après cela qu'on va maintenant entrer de moi dans des points aussi on va citer. On dit ceci. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. La rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Et c'est lui qui a commencé par poser le fondement. Et c'est lui qui l'amènera aussi à l'achèvement. Pour la gloire de son propre nom. C'est pourquoi je t'exerce. Il ne faut pas avoir peur pour ta vie. Celui qui t'a appelé ici c'est le Seigneur. Mais si tu étais venu parce que tu avais écouté le Seigneur parler. Il va prendre soin de toi. Maintenant frère. Nous sommes comme dans une carrière. Nous sommes comme des pierres dont on est de la forme. Il y a des pierres dont on est de la forme. Il y a des pierres dont on est de la forme. Il y a des pierres dont on est de la forme. Les pierres dont on est pas de forme ce sont les pierres de l'hôtel. Il ne peut pas passer l'instrument ou les ciseaux sur les pierres de l'hôtel. Il faut les laisser comme ça. Et ces pierres là. Ce sont les écritures. C'est la parole de Dieu. On ne mène pas la parole de Dieu comme toi tu veux. Non. On n'utilise pas la parole de Dieu comme toi tu vois. Non, non. Ah! C'est la parole de Dieu. Ah! Mais on demande l'assistance du Saint-Esprit. Ah! C'est la pierre qu'on est dans les pas déformes. Cette pierre-là est parfaite. On n'a rien à corriger et à pierre. On a fait manger froid. Est-ce qu'on voulait parler de ces sens-là? Mais comme on a lu ça, c'est pas comme ça. Il est négoïesseur. Ça ne l'a pas été en point de vue de ce qu'on appelle en écriture. Si tu n'avais aucune interprétation, tant qu'à l'écriture. Et comme on dit, il était réellement des articles. On va le faire. Mais il est négoïesseur. L'écriture est parfaite. Les articles n'ont pas de défauts. Et ils n'ont pas passé de ciseaux sur l'écriture. C'est toi qui doit t'appliquer En aucun jour Le comportage derrière là est bonne chose Je sais pourquoi je te conseille Je ne peux pas demander pardon à Dieu Ce que tu es fatigué de demander pardon Ne comporte plus Je ne peux pas demander des autres C'est ça l'écriture L'écriture a toujours raison Je n'entrerai pas là-bas Je disais il y a aussi des pierres qu'on donne la forme Je n'entrerai pas là-bas Et l'extérieur Et l'intérieur Et l'intérieur Et ces pierres là C'est toi et toi Je n'entrerai pas là-bas On doit nous donner la forme Pour participer à la maison Là je n'entrerai pas là-bas Et je n'entrerai pas là-bas J'ai dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, approchez-vous de lui, Pierre vivante, donc Jésus-Christ est la pierre vivante, est rejetée par les hommes, non, il était venu comme la pierre qui les baptisait en Régébé, trouvez dans l'ordre de Jésus, 2 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, vous êtes là, approchez-vous de lui, Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et présence devant Dieu, on dit Jésus est la pierre vivante, non, la pierre vivante, donc lui seul avait la vie, donc nous tous on était des pierres mortes, des pierres sans sévénique en poussière, et c'est ce qu'on avait dit à délire, lorsqu'il ne bâtissait la vie, il dit et donneront-ils, il vit à ses pieds dans ses morceaux, et je ne veux pas la poussière, il est la seule construire, si un Raynaud vient ses mâches et est lancée sur ses terres, cette terre aussi se détruira, nous tous on était des pierres sans sévénite en poussière, On est bien morte Non, arrête, étais-tu une maison ? Ah non, étais-tu une maison ? Lorsqu'il est tombé dans les péchés ? Nous tous nous sommes tombés dans les péchés Et nous sommes fous, nous sommes fous dans la poussière Mais il est pas qu'une guerre vivante vienne Pour que la maison qui est bien renversée Soyez répartis Et c'est ce qu'on est notre élevé On est un prochain bout de lui Lorsqu'il est un pierre vivante Que les hommes ont rejeté Que Dieu a choisi Et Dieu a voulu précieux Lorsqu'il est un pierre vivante Comme des pierres vivantes Vivante ici ? Alors, c'est des gens à pieds d'œuvrer Parce que lorsqu'il est mort Les hommes ont rejeté Ils sont morts avec nous Et il y a des suicidés Et les suicidés ensemble avec nous La mort qu'il y a Et vous êtes morts avec nous Et nous sommes devenus des pierres Mais il y a la vie Puisqu'on, tu vois, tu sais, tu ne sais pas Mais tu es이면 pas mort Et vous dites Et fiez-vous pour former une maison spirituelle Voilà L'église est une maison spirituelle Composer des pierres, appeler les fils de Dieu Tu te rappelles que tu es là, que tu es une pierre qui vende Parce que tu as la foi en Jésus-Christ Parce que tu as le Saint-Esprit Le Seigneur t'a vivifié On dit un Saint-Sacérdo Pour offrir des victimes spirituelles Agréable à Dieu par Jésus-Christ Je voulais montrer que la maison de Dieu C'est toi et moi Composons cette présence parce que nous sommes des pierres du Nord Crois que tu es connu de Dieu Et l'honneur pour toi qui crois Et si vous continuez la lecture Là-bas on nous parle Il y a une pierre qui est placée en Seigneur Celui qui croit en elle Il y a une pierre qui n'est pas confusée Et ne sera pas dans la honte et dans la confusion A cause de la solité On dit l'honneur est pour vous qui croyez La pierre qu'on avait rejetée Ceux qui ont rejeté la pierre A nous pas voir que ça Il y a une pierre Sont aujourd'hui dans la honte C'est la maison d'Israël Et qui est renversée La maison était détruite Aujourd'hui Nous avons reçu cette pierre Nous sommes déshonorables Dans l'échange d'honneur Les saintes chambres de la maison de Dieu On est bien des rires On n'a plus au Seigneur de nous élever C'est nous qui a jeté On l'avait rejetée par ses frères Tu es le fils de notre mère Il est parti Il est allé trouver les gens des riens On dit des riens Ne ne prenez pas rien Nous tous nous sommes des gens des riens On est des gens des riens On n'avait pas Dieu On n'avait pas Dieu On n'avait pas des cultes On s'est glorifié les choses vaines Mais on n'avait pas Dieu Mais on n'avait pas envie de trouver Quelqu'un nous a trouvés Tout le monde est encore ailleurs Il a commencé à faire des explorations avec nous Il a commencé à nous faire des découvertes Il a commencé à nous montrer des choses Je te dis aujourd'hui Je te dis ce soir Là où les gens s'éloquaient des doigts Ils seront confiés ce jour-là Il faut se poser des questions Ce n'est pas lui l'enfant qu'on négligé dans la famille Ce n'est pas lui l'enfant qu'on négligé dans la famille Ce n'est pas lui qu'on a envoyé lorsqu'il y avait des riens des familles Ce n'est pas lui qu'on a envoyé Ce n'est pas lui qu'on a envoyé Ces gens-là ne sont plus qu'envoyés Mais ils sont pour te demander l'argent pour organiser les gens d'avant A Jésus-Christ il y a tout C'est pourquoi que son nom soit béni Que son nom soit loué Que le végard est à lui Il a un grand délité Lui qui s'applique une fière Voilà tout Pour chaque semaine Pour qu'il y a un grand délité Parce qu'il est le Dieu de Dieu. Que l'on abandonne jamais. Il nous en fait des pierres vivantes. Que l'on soit béni, que l'on soit loué. Prions pour l'enseignement de Jésus-Christ. Prions pour l'enseignement de Jésus-Christ. Bénissons Jésus-Christ. Prions pour l'enseignement de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur t'a rélevé. Le Seigneur t'a fait approcher de lui pour former une maison. Comme il s'en zambé, il y a des années et l'autre à y'a de son. Comme il s'en zambé, il y a des années et l'autre à y'a de son. La Bible dit que nous sommes sans Dieu. Sans Christ est dans le monde. Le Seigneur t'a fait approcher de l'enseignement de Jésus-Christ. Il a suivi nos parents. Le Seigneur t'a fait approcher de l'enseignement de Jésus-Christ. En mourant, il s'en zambé, il y a des années et l'avenir. Jésus-Christ. Le Seigneur t'a fait anticipated. Il y a des années et l'avenir. éternelle. Le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a béni. Moi qui l'étais, l'homme derrière. Seigneur, tu m'as fait un peuple, moi qui n'étais pas un peuple. Tu m'as fait entrer dans ta maison, Dieu. Tu m'as béni, Seigneur, tu m'as sanctifié. Oh, Jésus, qui c'est Seigneur? Aujourd'hui, Seigneur, je peux me glorifier, Seigneur, en toi. Oh, Jésus! L'éloi, 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 l qu'il a reçu au double de ses pécheurs oh Dieu oh Dieu oh Dieu oh Jésus Yahé mon Dieu le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme oh Jésus Yahé mon Dieu mon Dieu Yahé mon Dieu mon Dieu Yahé mon Dieu mon Dieu mon Dieu Yahé mon Dieu mon Dieu oh Jésus Christose oh Jésus Christose roi oh Jésus oh Jésus oh Jésus Yahé mon Dieu le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme Yahé mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu qu'en est qu'en est qu'en est que nos enfants vont affecter les communautés consoler consoler mon peuple dites à Jérusalem que sa servitude est finie. Il est mis en Zambé assis mais ça ne va pas s'y d'ailleurs. Il est mis en Zambé à émanac au rélevé au Messie Koukouéaki. Il est mis en Zambé à consoler de nouveau, à rélevé de la grandeur, financièrement, matériellement. Ils ont la terre, mais ils ont l'air d'ailleurs. Il y a un moment où on a été mis en Zambé d'un homme. Il a constaté qu'il est aussi là. Il a constaté qu'il est aussi dans une classe. Il a été diplôme dans une autre qui est de la cause de la dévalorité. Il est mis en Zambé à rélevé de la grandeur. Il est mis en Zambé à consoler. Alors cela, il n'a pas passé, il n'a pas somme. Il n'a pas de soumis, il a été mis en Zambé. Il est mis en Zambé. Sambé dans la campagne sous Christo. Sambé dans la langue de Jésus. Oh Jésus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501